Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Beauté Boopsie avec Christina et la vidéo d'aujourd'hui c'est... J'ai eu quelques demandes, donc vu que j'ai commencé la chaîne il n'y a pas longtemps, je me suis dit que je vais faire une bonne vidéo de débutant en débutante et c'est la routine de sourcils. Il y a plusieurs d'entre vous qui me l'ont demandé, alors aujourd'hui je vous parle de mes produits favoris, comment les remplir, le contour, les dessiner, en fait tout le sujet d'aujourd'hui ça va être les sourcils. Avant de commencer, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de m'encourager, de me donner un like et de me laisser un commentaire, ça aide beaucoup ma chaîne et sans plus tarder, abonnez-vous à ma chaîne pour une nouvelle vidéo à tous les semaines. Commençons la vidéo! En ce moment, il y a deux beaux kits sur le marché de la marque Benefit. Le premier kit s'appelle Defined and Refined Brows et c'est vraiment un beau kit parce que tu as pas mal tout ce que tu pourrais avoir de besoin dans cette petite boîte. Le deuxième kit s'appelle Bigger and Boulder Brows. Je le préfère un peu plus qu'au premier, surtout pour les débutantes ou les personnes qui sont un peu moins habiles à faire le dessin et la rédéfinition de leurs sourcils. C'est sûr qu'il y a des outils de mesure ou des petits bouts de plastique pour reshaper tes sourcils, donc si t'es pas bonne là-dedans, tu pourrais t'accoter tout simplement sur le morceau de plastique et t'as un beau dessin et une belle définition par la suite. Alors là, il y a deux outils qui sont absolument nécessaires à tous les coups que je fais mes sourcils. Tu as la brosse de mascara et tu as le pinceau biseauté et Benefit, lui, il a rassemblé les deux en un seul outil, ce qui fait que c'est génial. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dessiner tes sourcils quand tu les entretiens plus souvent. Alors moi, je fais mes sourcils chez les Indiens avec le fil aux deux semaines. Je fais un genre de beau petit clean-up, un beau petit nettoyage et ça fait que c'est beaucoup plus facile quand je viens les dessiner par après. Évidemment, si toi t'es bonne pour faire le nettoyage de tes sourcils, vas-y, sens-toi à l'aise, fais-le tout seul. Moi, je suis juste vraiment pas bonne là-dedans. Donc avant de dessiner quoi que ce soit avec la brosse de mascara, je viens arranger les poils des sourcils juste pour bien les placer. Donc ce qui est pour le dessin des sourcils, je commence toujours par dessiner une base, un genre de cadre si vous voulez. J'utilise toujours un gel liner. Dans ce cas-ci, j'utilise le Cab Brow de Benefit, un gel liner. Donc ma base était toujours un peu plus foncée que mon crayon par la suite. Pour cette base de sourcils, j'utilise toujours le pinceau biseauté parce qu'il est fin et il est pointu en forme d'escalier. Donc ça me donne une plus belle définition et c'est toujours plus juste. Donc j'utilise la Sigma E06. Après avoir trempé mon pinceau légèrement dans le gel liner brun, je vais venir dessiner une ligne vraiment tout droite sur la fin et sur la base de mes sourcils. Donc il ne faut vraiment pas excéder d'y aller beaucoup plus après ou beaucoup plus avant. Il faut vraiment respecter ta shape naturelle le plus possible. Alors on va aussi faire attention aux gestes qu'on fait avec le pinceau. Donc quand tu viens dessiner ta ligne, il faut vraiment que tu ailles vers le haut et non vers le bas. Tu ne veux jamais que tes sourcils baissent sur tes yeux. Tu veux vraiment toujours les élever pour donner plus d'espace au maquillage sur tes yeux et faire un genre de lifting. Si rendu à cette étape, tu trouves que tes mains shakes ou tremblent beaucoup trop, tu peux te permettre d'accoter ton coude sur la table ou sur une chaise ou sur le bras de la chaise pour te donner un peu plus de précision. Après avoir dessiné cette base en général, ce que je fais, c'est que je prends un crayon qui est un peu plus pâle que cette couleur de base et je vais venir remplir les sourcils. Mais par contre, si je commence à remarquer que j'ai, mettons, un espace qui est beaucoup plus vite que le reste de mes sourcils, je me permets de prendre le même pinceau puis de remplir ou dessiner des petits poils avec ce pinceau, avec ce qui reste sur mon pinceau. Je ne le retrempe pas. Donc en dessinant avec le pinceau, il faut toujours faire attention. Premièrement, il ne faut pas peser sur le pinceau beaucoup trop parce que le gel liner en tant que tel, la couleur est beaucoup plus foncée. Donc il faut y aller légèrement. Et quand tu dessines, il faut quasiment que tu fasses semblant que tu dessines un genre de plume, un poil très léger. Il faut y aller très légèrement avec le pinceau. Donc présentement, mon produit favori pour le dessin des sourcils, donc mon crayon de sourcils préféré, c'est le Precisely My Brow Pencil de Benefit dans la couleur numéro 3. Ça fait vraiment une belle précision sans que ça soit beaucoup trop fake. C'est vraiment un effet très naturel. La raison pourquoi j'adore ce produit, parce qu'il y a le bout très fin et pointu. Et aussi, c'est un produit qui est crémeux. Donc en fait, pas crémeux, mais qui s'applique très facilement, mais qui est sec en même temps. Donc tu sais, des fois, tu dessines tes sourcils, on dirait que c'est très luisant, c'est très crémeux, mais c'est pas ça l'effet qu'on cherche. On cherche un effet qui va vraiment se stabiliser et rester en ayant l'air sec, pas trop luisant. Donc je vais venir avec ce crayon et je vais commencer à remplir mes sourcils dans les endroits où j'aperçois que c'est vide, où il n'y a pas de couleur. Et on va toujours faire la même technique, ce qui est, on pèse pas trop sur le crayon et on va y aller quand même rapidement, tirer des traits vers le haut pour donner l'effet feathering, qu'on dit donc de plumée ou de plumage. En tout cas, je sais pas c'est quoi la traduction, mais vraiment y aller très légèrement, puis étirer des petits tirés très rapidement. Donc le truc idéal que je peux te donner pour pas avoir des sourcils beaucoup trop épais ou qui sont trop foncés, c'est que si jamais tu fais une erreur et que tu pèses beaucoup trop sur ton crayon, puis ça sort foncé, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre l'autre bout du crayon qui est la brosse mascara et repasser une coupe de fois avec cette brosse pour alléger et calmer la couleur un peu. Ça va vous donner un effet beaucoup naturel. Et tu vas faire ce geste-là ou cette technique-là, surtout au début du sourcil, pour donner l'effet ombré un peu. Donc du plus pâle au plus foncé. Et comme vous pouvez l'apercevoir, je fais des allers-retours entre le crayon à sourcils et la brosse des cils de mascara, c'est-à-dire pour alléger ou renfoncer, ou ça va dépendre vraiment jusqu'à ce que le résultat te plaise. Tu peux faire l'aller-retour jusqu'à ce que tu vois que ça te convient, ça va bien, l'intensité de la couleur, la shape, le remplissage te plaisent. Donc rendu à cette étape, c'est pas nécessaire que tes sourcils soient 100% parfaits parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un cache-cerne, donc le même cache-cerne que tu utilises pour tes cernes, là, t'as pas à prendre quelque chose de différent, et un petit pinceau, puis tu vas prendre un petit peu de cache-cerne avec ce pinceau, et tu vas venir redéfinir le sourcil ou effacer les erreurs que tu as faites en dessinant tes sourcils. Le but de l'ajustement des sourcils avec le cache-cerne, c'est vraiment de faire le contraste entre tes sourcils et ta paupière immobile pour donner l'effet de lifting, de lumière en dessous des yeux, et vraiment faire un beau petit nettoyage. Après avoir placé ton cache-cerne sous les sourcils, tu peux tout simplement l'estomper avec tes doigts ou avec ta Beauty Blender. Donc je me permets de continuer un peu et de vous montrer la préparation de la paupière mobile et immobile avant l'application de l'ombre à paupière. Donc tu peux tout simplement prendre un cache-cerne que tu as déjà, ou une base d'ombre à paupière. Dans ce cas-ci, moi je vais prendre Air Patrol de Benefit, et je vais juste faire un petit peu d'application, je vais juste en mettre un petit peu sur la paupière mobile, et je vais venir l'estomper ou avec les doigts ou avec ma Beauty Blender, mon éponge Beauty Blender. Donc cette étape n'est pas 100% obligatoire, mais tu peux quand même la faire pour avoir un sourcil beaucoup plus élevé, avoir une certaine lumière en dessous des sourcils. Tu peux utiliser un crayon blanc ou un crayon rose avec des petits brillants. Moi ici, j'utilise le High Brow de Benefit parce que c'est vraiment crémeux, et je peux l'estomper avec mes doigts. Puis je vais venir le placer tout de suite en dessous du milieu du sourcil, vraiment juste dans ce coin-là, pour soulever et donner l'effet lumière. Ça donne un effet très très naturel, donc tu n'as même pas à mettre du maquillage ou un ombre à paupière par la suite, tu peux sortir comme ça avec du mascara, ça fait un effet très très joli. Alors on finalise toujours toujours en appliquant un genre de gel. Si tu n'as pas un gel, tu peux tout simplement mettre un peu de spray sur ta brosse de mascara et repasser sur les sourcils. Mais moi ici, j'utilise Ready Set Brow de Benefit, puis je peux juste appliquer sur pas mal toutes les poils pour les fixer et les setter en place, pour pas qu'ils bougent pendant des heures et des heures et des heures. Tu peux tout simplement aussi utiliser n'importe quel gel pour les sourcils, donc l'oréal et en or, l'immel et en or, pas mal tout le monde en a en ce moment. Mais tu peux aussi dessiner tes sourcils si tu n'as pas les mêmes produits que j'ai, tout simplement avec un petit fard à paupières qui est brun, foncé, ou en tout cas tout dépendant de ta couleur de cils, tu peux utiliser pas mal n'importe quoi. L'important ici, c'est vraiment la technique. Si tu as la technique, tu vas avoir des très beaux sourcils et je pense que toutes les filles peuvent avoir le même résultat. Et voilà le résultat final après le maquillage complet du visage et des yeux. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu, qui a été utile. Et si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Bye! Jusqu'à la prochaine fois avec Beauté Boubsé!